Est-ce que vous connaissez Marion Maréchal ? Évidemment, vous savez qu'elle est la tête de l'île du parti de reconquête pour les élections européennes en juin prochain. Vous connaissez ses idées, ses combats auprès d'Éric Zemmour, vous savez qu'à 33 ans elle est une figure majeure de la droite en France. Mais la connaissez-vous vraiment ? Vous a-t-elle raconté son enfance, ses études, sa vie de famille, son entrée à l'Assemblée nationale à seulement 22 ans ? Ou comment chacune de ses étapes a forgé chez elle une ambition intime pour la France et bientôt pour l'Europe ? Vous croyez la connaître ? On va lui demander. Est-ce que vous pensez que les Français vous connaissent bien ? Alors je pense qu'une partie des Français me connaît, pour ceux qui ont pu suivre la vie politique que j'ai menée, notamment lorsque j'étais députée de 2012 à 2017. Je pense que la nouvelle génération de Français me connaît moins bien, parce que forcément ils étaient jeunes ou adolescents lorsque j'étais députée, donc forcément moins connectée à la politique. En revanche, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de faits, je le constate ne serait-ce que dans mon quotidien, n'ont pas encore tout à fait compris que j'étais aujourd'hui avec Éric Zemmour à Reconquête, que je n'étais plus au Rassemblement national depuis maintenant plusieurs années déjà, ou même que j'étais tête de liste pour l'instant pour les Européennes. Donc c'est aussi l'enjeu de ce lancement de campagne tôt, c'est précisément de pouvoir éclaircir tout ça et faire connaître cette position. Est-ce que ça vous arrive au quotidien de vous présenter aux gens ? Parce que je sais que ça paraît un peu difficile à imaginer pour nous qui sommes la tête dans le journal en permanence, politisé ou non par ailleurs. Mais est-ce que pendant la dernière campagne législative, quand vous alliez tracter au quotidien, il y avait des personnes où vous deviez rappeler qui vous étiez ? Alors, assez rarement pour être honnête, de manière générale, les gens comprennent assez vite qui je suis. Maintenant, il m'est arrivé des choses cocasses, parce que c'est vrai que parfois les gens vous voient, ils savent qu'ils vous ont vu quelque part, mais ils ne savent plus où. Donc j'ai eu des échanges du type, mais si, si, on était ensemble à Mary Bell en 2008, non, je vous assure que ce n'était pas moi. J'ai eu aussi deux choses très drôles. J'ai souvenir une fois d'un aller-retour entre Paris et Avignon, parce que j'ai été élue à l'époque dans le Vaucluse. Et je me rends au bar du TGV. Donc il y avait une longue file. Et j'arrive devant la barmane qui me dit « Ah non, ce n'est pas vrai, c'est vous. J'adore ce que vous faites, formidable. » Donc là, elle part dans une déclaration adorable, dithyrambique, et elle conclut par « J'ai tellement hâte que la prochaine saison de Plus Belle la vie sort. » Je vous assure que c'est vrai. Et là, je ne connais pas cette série, je ne l'ai jamais regardée, donc je ne sais pas du tout à qui elle fait référence. Et elle me dit « Est-ce que je peux avoir un autographe ? » Et je me dis « Mais la pauvre, quand elle va se rendre compte qu'elle est repartie avec un autographe de Marion Maréchal-Le Pen, je pense que ça va être un peu spécial pour elle. » Et je n'ai pas osé lui dire, en fait. Elle était tellement contente. Là, pour le coup, j'avoue que je l'ai laissée dans sa joie du moment qui retombera au moment où elle lira son autographe. Et puis, il y a un autre truc qui m'est arrivé, pour le coup, plusieurs fois. Et je vous assure que ça n'est pas de la vanité mal placée, mais à plusieurs reprises, des gens, notamment des jeunes filles, m'ont pris pour Élodie Gossoy. D'accord. Et ça m'est arrivé une fois à l'aéroport, où elles sont venues me voir. « Ah, Élodie, est-ce qu'on peut... » Alors là, je leur ai dit quand même que ce n'était pas moi. Et vous dites qui vous êtes après ? Et là, en l'occurrence, oui, oui, je leur ai dit tout à fait. Et j'ai trouvé ça assez flatteur. Bon, voilà, ancienne Miss France. Et pour dire que je ne délire pas et que ce n'est pas un mensonge, je tiens à vous dire qu'un jour, j'ai vu Élodie Gossoy interviewer chez Rukier. Et je ne sais pas pourquoi, le sujet des sosies arrive. Et elle dit, « Eh bien, écoutez, ça m'est déjà arrivé qu'on me prenne pour Marion Maréchal Le Pen dans la rue. » D'accord. Voilà, donc ce n'est pas un délire personnel, je tiens à le dire. Voilà, donc bon, indépendamment de ces moments un peu cocasses et j'en ai plein en tête, de manière générale, les gens quand même, une fois plus, sauf la plus jeune génération, identifient assez vite qui je suis. Est-ce que je vous pose cette question ? Parce que j'ai enquêté sur vous et j'ai appris, j'ai enquêté sur vous absolument, et j'ai appris que vous preniez encore les transports en commun toute seule. Ça vous arrivait encore ? Ah, mais j'ai une vie, oui, ça m'arrive, j'ai une vie tout à fait… Moi, je n'ai pas de garde du corps, je n'ai pas de chauffeur, je vais chercher mes filles à l'école. Mais on vous imagine mal, pas être, je ne sais pas, interpellée en permanence dans les transports en commun ? Alors, ça m'arrive, maintenant, je fais quand même attention, notamment vis-à-vis de mes filles. Vu les circonstances actuelles, voilà, ça ne vous étonnera pas que… Mais je ne peux pas m'installer dans une psychose. Et puis, par ailleurs, je me suis toujours dit, bon, si je n'ai plus le courage de vivre, entre guillemets, au milieu de mes compatriotes, il faut que j'arrête de faire ce que je fais, parce que ça va être compliqué. Donc, évidemment, on fait quand même plus attention, mais j'ai une vie, on va dire, tout à fait classique. Et surtout, je n'ai pas envie, justement, de m'enfermer dans une bulle. Et parce que c'est comme ça, de manière générale, qu'on se déconnecte. Et puis, je tiens quand même à dire que, objectivement, je touche du bois, mais jusqu'ici, de manière générale, même si ça m'est arrivé d'avoir quelques accrochages, l'immense majorité des gens qui se manifestent à moi viennent le faire avec des réactions de bienveillance et de soutien. Et d'ailleurs, plus les années passent et plus ces manifestations sont nombreuses, c'est donc bien, d'ailleurs, la démonstration que l'état d'esprit de la population évolue, d'ailleurs. Alors, on va revenir sur le point de départ de votre carrière politique. Alors, peut-être qu'il y en a d'autres. Je ne parle pas du début du militantisme ou du début de votre culture politique, etc., pendant votre enfance ou votre adolescence. Mais votre élection, en 2012, aux législatives, vous avez 22 ans, vous quittez vos études pour cette élection-là et vous devenez la députée la plus jeune de l'histoire de la Ve République. Quel souvenir vous en gardez de cette campagne ? Alors, déjà, un souvenir un peu vertigineux parce qu'il faut voir d'où je pars à l'époque. Donc, je suis étudiante en droit, en master 1 à Paris. Je suis engagée en politique, mais en tant que simple militante. Je n'ai pas tenu spécialement avoir de responsabilité, d'ailleurs, dans le mouvement. Je ne me fais pas remarquer. J'avais eu un bref passage aux élections régionales précédentes, mais sur une place non éligible, qui avait fait un peu parler à l'époque, mais qui m'avait un peu dépassée, d'ailleurs. Et j'en avais été un peu refroidie parce que j'avais été un peu débordée par les événements. J'avais 19 ans à l'époque. Et il se trouve que les élections législatives approchant, mon grand-père, Jean-Marie Le Pen, m'enjoint à me présenter. Et mon premier réflexe, c'est évidemment de dire non. Enfin, je ne vais pas aller me présenter aux législatives parce que, d'autant plus qu'il me demande d'aller me présenter à Carpentras, donc dans le Vaucluse. Carpentras, qui est un... Je n'ai aucune origine vauclusienne. Moi, je suis bretonne d'origine. Mais le parti a une histoire particulière avec Carpentras. Voilà, exactement. Mon parti a une histoire... Enfin, mon ex-parti a une histoire particulière puisque, en l'occurrence, dans les années 90, il y a eu la sordide affaire du cimetière juif profané de Carpentras, dont il s'avérera plus tard, d'ailleurs, que ça n'avait évidemment aucun lien, de près ou de loin, avec le Front national, que le pauvre M. Germont, dont la sépulture avait été profanée, à l'époque lui-même, d'ailleurs, était un adhérent et un soutien du Front national. Mais le gouvernement de l'époque accuse le Front national d'être à l'origine de cette profanation en alimentant, soi-disant, des discours nauséabonds. Bref, j'en passe. Sauf qu'il y a vraiment un avant et un après dans la diabolisation. Ça entraîne une manifestation monstre à Paris, auquel participe d'ailleurs le président de la République, ce qui est assez inédit. On voit des effigies de Jean-Marie Le Pen qui sont empalées sur des bouts de bois. Enfin, c'était extrêmement violent. Extrêmement violent. Et donc, c'est vrai que, pour moi, ce mot résonnait comme quelque chose de très négatif, de sordide. Et mon grand-père, à l'époque, me dit « Il faut que tu ailles là-bas parce qu'il faut que tu ailles laver le nom Le Pen. » Ce qui me semblait tout à fait, tout à fait, évidemment, inaccessible. Bon, après plusieurs échanges épistolaires avec mon grand-père, et croyez-moi, c'est pas très facile de dire non à Jean-Marie Le Pen, « Il finit par m'écrire une lettre que j'ai gardée et qui a des mots assez forts et qui me dit « Voilà, Marion, avec l'éducation que tu as reçue, avec la famille que tu as, tu n'as pas le droit de renoncer au combat. Tu te dois de montrer l'exemple. Si même notre famille à nous ne s'engage pas, comment demander aux Français de s'engager ? » Puis il conclut par une phrase un peu vicieuse, j'ai envie de dire, en disant « Mais de toute façon, si tu es une vraie Le Pen, tu y vas. » Voilà, c'est tout qui se mêle. Le sens du devoir, et puis en même temps, l'orgueil quand même. Et puis, donc je me résous à y aller et je pars vraiment, comme je vous le dis, c'est-à-dire avec un copain comme directeur de campagne, mon sac à dos, et je débarque à l'écran, que je ne connais pas. Et puis là, j'ai eu la chance d'avoir une convergence de choses, une équipe qui s'est constituée très rapidement, une mayonnaise, si je peux dire, qui a pris un lien particulier qui s'est fait avec les Vauclusiens tout de suite, un contexte politique favorable. Et voilà, j'ai vécu cette campagne de manière éclaire, intense. Je vis d'ailleurs un moment très particulier. Je remonte à Paris pour passer mes examens de droit, écrits, donc je fais des allers-retours pendant la campagne. Je renonce à mes oraux parce que je me dis « Je ne peux pas faire et les écrits, et les oraux. » Et donc je suis élue et je passe les oraux en septembre. Donc je suis élue députée, je passe mon été à bachoter mes oraux et j'arrive donc à Assas, ma faculté de l'époque, pour passer mes oraux en septembre avec les professeurs qui n'ont pas manqué de faire quelques réflexions assez drôles en disant « Ah, la représentation nationale arrive. Parlez-moi de finances publiques, Madame le député. » Donc je peux vous dire que là, je n'en menais pas large parce que je me dis « Si je rate ces examens, je suis ridicule. » Heureusement, j'ai eu ces examens et ça s'est bien passé. Mais voilà, en tout ça, pour résumer, c'est une période extrêmement intense, tellement rapide que je n'ai pas le temps en fait de l'analyser. Je marche, j'apprends en marchant et je suis élue députée, j'arrive à l'Assemblée. C'est un moment aussi très particulier, presque éprouvant un peu psychologiquement parce que je me souviens de ce moment, je suis secrétaire d'Assemblée parce que je suis la plus jeune et donc les 577 députés doivent, enfin 777, doivent passer devant moi pour voter pour le président et à l'époque, je ne sais pas, 80% ne me sèrent pas l'avant. Ils me passent devant avec mépris ou indifférence et je me dis « Waouh, là ça va être très long pendant 5 ans. » Et à propos de la campagne, vous parlez de ce lien que vous avez réussi à avoir avec les habitants, est-ce que ça vous a conforté à l'idée que la diabolisation est une affaire parisienne qui ne concerne que l'espace médiatique et qu'au final, les gens que vous rencontrez dans la rue n'ont pas forcément la même idée que se fait la doxa dominante. Ce qui est tout à fait vrai, c'est que la perception par les Français n'est pas la même que le petit monde politico-médiatique parisien, c'est absolument évident. Les gens sont relativement imperméables d'ailleurs aux arguments ou aux effets de diabolisation et puis surtout, on était dans un territoire, rappelons-le, qui cumulait beaucoup de... Moi, j'étais élue dans une partie du Vaucluse qui était une partie d'une territoire en difficulté. Je n'étais pas dans le Luberon avec les résidences secondaires des stars. Donc, c'est vrai que ça a cumulé problèmes migratoires, problèmes sécuritaires, problèmes de chômage, un territoire qui était très riche il y a encore quelques décennies et qui s'est effondré en même temps que d'ailleurs l'agriculture qui portait notamment ce territoire. Et donc, des gens qui, dans leur quotidien, vivaient suffisamment de difficultés pour ne plus supporter de recevoir des leçons et des explications sur leur situation. Donc, oui, plus tôt, et puis on était dans un département avec une histoire particulière qui était l'un des départements qui a reçu les premiers l'immigration économique au départ pour justement le maraîchage. Donc, ils connaissaient cette problématique depuis longtemps. Donc, pour toutes ces raisons-là, oui, ils étaient assez insensibles à ce que Paris pouvait leur dire et puis c'était l'un des départements poujadistes de l'époque, l'un des premiers départements poujadistes à l'époque de Poujade. Donc, quand même avec cette mentalité très terrienne que l'État sorte les mains de nos poches, nous laisse bosser, nous laisse tranquilles, c'est un territoire de gens qui travaillent, de gens enracinés. Voilà, donc, c'est vrai que du coup, la réception là-bas a été plutôt facile par la population. Qu'est-ce que vous vous dites dix ans plus tard ? Est-ce que c'était inconscient de s'engager dans cette bataille à 22 ans ? C'était... C'était audacieux. C'était audacieux, mais en fait, il faut comprendre aussi à l'époque, personne n'imagine que je pourrais gagner. Et pas même moi. Pas même moi. Et d'ailleurs, ça fait, à l'époque, on a oublié, donc je rentre à l'époque avec Gilbert Collard, nous sommes deux, il n'y avait plus de députés depuis 1986. Donc, ça fait un événement politique majeur quand j'arrive à l'Assemblée nationale, il y a une nuée de journalistes. Enfin, personne ne s'y attendait. Donc, c'est vrai qu'au départ, probablement, j'y vais sans mesurer ce que ça implique. Voilà. Et puis après, je suis lancé dans le bain et puis là, il faut assumer. Et ces cinq ans de mandat, au final, c'est une expérience éprouvante à laquelle vous avez l'impression d'être pointée du doigt en permanence ? Je ne dirais pas éprouvante parce que ça a été extrêmement enrichissant. Formateur, évidemment. je ne vais pas vous dire que les moments à l'Assemblée étaient agréables en ce sens qu'on était très isolés, on était deux. Ça a participé d'ailleurs d'une grande forme de frustration parce que moi, j'ai passé cinq ans dans l'opposition et je me suis dit l'opposition, c'est très bien mais ça ne sert à rien. Évidemment, heureusement qu'il faut qu'il y ait une opposition parce qu'on est les porte-parole de gens qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement et puis c'est évidemment la manière de préparer peut-être demain une accession au gouvernement mais ça m'a vraiment confortée dans l'idée de dire que je veux me donner les moyens de gagner et que nos idées gagnent. L'opposition confortable, ça n'est pas possible, ça n'est plus possible. Les défaites glorieuses, ça n'est plus possible. Cette frustration, elle est aggravée au moment des élections régionales de 2015. À ce moment-là, je suis candidate pour le Rassemblement national en Provençal-Pôte d'Azur. Je fais le meilleur score de l'époque du Rassemblement national. Front national à l'époque. Front national, tout à fait. Et près de 47%, on a une avance considérable au premier tour. Cette élection n'est pas perdable. D'ailleurs, quand on discute avec les sondeurs de l'époque, c'est quelque chose d'incroyable qui se passe et on perd. Et on perd à 47%. Alors oui, c'est une très belle victoire, c'est formidable, mais à la fin, qu'on perde à 42% ou à 47% ou à 49%, on perd. Et le résultat derrière, il est pareil. Et je me rends compte qu'en fait, au deuxième tour, on n'arrive pas à transformer l'essai. On progresse, mais on est trop isolé. On n'arrive pas à gratter au-delà et puis à contrer la diabolisation qui se met en place à l'époque avec des réseaux dans la société civile puissante. Et ça, j'en ai tiré plein de leçons politiques qui ne sont pas d'ailleurs totalement décorrélées des choix que j'ai faits après et même de la stratégie que j'ai toujours défendue politiquement qui est celle notamment de l'alliance des droites que je défendais déjà d'ailleurs à l'époque au Rassemblement National. Parce que quand vous êtes à l'Assemblée Nationale, vous prenez une alliance avec l'UMP que personne ne vous octroie ? Oui, je veux à l'époque, je dis, je fais toujours le même discours d'ailleurs, je dis, je constate, on n'arrive pas, on ne peut pas gagner seul, le parti unique, ça ne marche pas, ça n'a jamais marché pour personne dans l'histoire de la Ve République, tous ceux qui arrivent au pouvoir le font dans le cadre de coalitions, alors sous des formats différents, mais je ne crois pas à cette idée, d'ailleurs le Front National à l'époque de Jean-Marie Le Pen lui-même en avait conscience, il y a eu des tentatives d'alliance avec l'UDF, avec le RPR, je ne crois pas du tout à cette mentalité de Citadel qui dit que voilà, il faut absorber tout le monde et que le parti peut lui-même, comment dire, porter la voix de tous les courants qui peuvent exister, ne serait-ce qu'au sein de la droite, et à l'époque je tente des ouvertures, je suis par exemple au législatif pour faire non pas des listes noires de gens qu'il faut absolument battre, mais des listes blanches d'un certain nombre de députés UMP, proches des idées ou en tout cas partageant l'essentiel en disant on ne présente pas de candidats face à eux parce qu'il vaut mieux les avoir avec nous et il vaut mieux que ce soit eux qui soient élus. Ça n'est pas souhaité, moi je suis même de celles, alors à l'époque je suis un peu jeune, on parle bien d'avant, mais qui regrette qu'il n'y ait pas face à François Hollande l'appel à voter pour Nicolas Sarkozy, non pas d'ailleurs qu'il n'y ait pas d'immenses choses à reprocher Nicolas Sarkozy, on pourrait en faire le bilan bien sûr, mais je considère qu'entre la gauche de François Hollande et Nicolas Sarkozy, il y a quand même un moindre mal, et que si à ce moment-là le choix est fait d'appeler à voter pour Nicolas Sarkozy, au-delà du fait, l'idée ce n'est pas de se rendre comptable de ce qu'il a fait avant, mais c'est la possibilité peut-être du coup d'intégrer une majorité et à partir de là de pouvoir peser sur cette majorité, changer les choses, parce qu'une fois de plus, être dans l'opposition, parfait, mais à la fin des fins, bon, on est toujours au même plan. Donc ce mandat conduit à une forme de désillusion, même si vous expliquez que c'est une expérience très enrichissante, qui fait que vous décidez de vous retirer de la vie politique en 2017. Je ne me trompe pas si je dis qu'il y a une forme de désillusion et de rejet de la vie politique ? Il y a plusieurs choses cumulées. Déjà, il y a une dimension personnelle, je suis maman d'une petite fille à l'époque, je vous le dire telle qu'elle, je plante mon mariage parce que je ne suis pas assez là, parce que je ne suis pas assez présente, assez dans mon couple, dans ma famille, parce que la politique, je suis jeune, elle me dévorbe, elle m'absorbe, elle me passionne et je n'ai pas la maturité, je pense, de faire la part des choses à ce moment-là. Et donc je le vis très durement, je me sépare du père de ma fille et puis je me rends compte que voilà, elle est toute petite, je ne lui ai pas consacré assez de temps. Donc ça, c'est une première chose qui vraiment me perturbe. J'ai par ailleurs, je vois de moins en moins mes amis, mes amis historiques, j'ai des amis de lycée, des amis d'enfance et je suis absorbée par la vie politique, c'est souvent la tendance, c'est pour ça qu'on dit que les politiques sont souvent dans des bulles parce qu'en fait, comme c'est un rythme très particulier, on a tendance à s'entourer de gens qui ne font plus que de la politique et qui ne sont plus que sur le même rythme. Donc on parle tout le temps politique, on mange politique matin, midi et soir et tout le reste disparaît. Et à ce moment-là, j'ai quelqu'un dont j'étais très proche qui a été l'un des premiers amours de jeunesse avec qui j'ai vécu qui se suicide. Et je devais le voir et je ne l'ai pas vu parce que je n'ai pas pris le temps. Et je me dis, c'est prise de conscience, prise de conscience. Donc ça, c'est la dimension personnelle et puis en parallèle de ça, j'ai l'impression que je m'éloigne de l'essentiel et puis je me dis, on ne peut pas défendre sa grande patrie si on n'est même pas capable d'assumer ses devoirs à l'égard de sa petite patrie qui sont quand même sa famille et puis des gens qui ont doigt des choses, qui sont des amis, qui sont des gens vrais qui ne nous lâcheront pas quand les choses iront mal en politique. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai la dimension politique que je vis mal, non pas parce que je suis dans l'opposition et que c'est dur, mais dans mon propre mouvement à l'époque parce que je me sens isolée, je me sens pas libre de pouvoir défendre ce en quoi je crois à l'époque sur le plan idéologique et sur le plan stratégique, sur le plan idéologique. Je ne suis pas d'accord avec la position européenne de l'époque qui était la sortie de l'euro en six mois. Je suis déjà de celles qui utilisent le mot grand remplacement. Je me fais taper sur les doigts à l'époque. Ce n'est pas sur la ligne de Florent Philippot. Ça, voilà, exactement. Je n'ai pas la même position économique. Probablement, voilà, moins estatiste, plus attachée à la discipline budgétaire, réduction des dépenses d'État, voulant lutter contre l'assistanat. Bon, je vous la fais rapide, mais il y a... Bon, voilà. Et le problème, c'est qu'à la limite, si j'avais eu le droit de défendre ça dans le cadre d'un courant, mais ce n'est pas du tout la mentalité de l'époque. Les courants n'ont pas le droit d'exister. Il n'y a pas une tête qui doit dépasser. Donc, c'est un sujet de conflits réguliers dont les journalistes s'emparent, c'est monté en épingle. Du coup, ça se passe mal avec Marine et l'entourage et je le vis mal, en fait. Voilà. Et par ailleurs, il y a cette divergence stratégique puisque, comme je vous le disais, je voulais qu'on crée des liens avec la droite et il n'y avait rien à faire. C'était nous contre tous. Voilà, bon. Quand je vois tout ça, plus la dimension perso, je me dis, bon, je vais faire autre chose de ma vie et puis, en plus, je le vis plutôt bien à ce moment-là. Ça me paraît évident si je ne pars pas maintenant, je ne partirai jamais parce que la politique, on sait comment ça marche. Plus on y reste longtemps, plus c'est compliqué et puis, d'ailleurs, ça n'a pas été facile derrière. Et je me dis, j'ai envie de voir autre chose. J'ai envie de respirer, j'ai envie d'avoir une aventure entrepreneuriale, j'ai envie de monter, de créer quelque chose. Voilà, j'ai envie d'acquérir d'autres compétences, de voir d'autres gens. Donc, ça me paraît être une évidence à un moment donné. Ce départ n'est pas compliqué pour moi et j'en suis très heureuse et je ne le regrette pas, même maintenant. Et il est compris par votre entourage et à la fois au sein du Front National mais vos amis, vos proches et même l'opinion publique, vous avez l'impression qu'on vous comprend dans cette démarche ? La plupart des gens, non. Certains le vivent mal, beaucoup en veulent même, je dirais, notamment dans le Vaucluse. Et pour ceux qui me connaissent et à qui j'ai le temps d'expliquer, oui, bien sûr, ils le comprennent. Ça ne veut pas dire qu'ils en sont heureux et qu'ils l'acceptent. À l'époque, j'ai la vie politique devant moi, mon destin est un peu tout tracé, y compris à l'intérieur du mouvement. Je rappelle, je suis la petite fille du fondateur. Il y a plein de choses évidentes mais moi, je n'ai pas de doute. Je n'ai pas de doute et puis je sais que la politique, évidemment, est quelque chose qui fera partie de ma vie mais à ce moment-là, je ne suis pas du tout dans une stratégie, je ne suis pas dans un calcul. J'ai envie de ça, j'ai besoin de ça et je le fais et j'en suis très heureuse. Et à propos de votre vie de famille dont vous avez parlé, l'envie d'être présente pour vos filles, etc., est-ce que le confinement vous a aidé ? Alors moi, j'ai très mal vécu le confinement donc je ne vais pas vous dire que je l'ai vécu comme un moment de pause joyeuse familiale parce que moi, le délire dans lequel on est entré à ce moment-là, les atteintes aux libertés fondamentales sans aucune mesure retenue, rationalité, je ne l'ai pas bien vécu maintenant. Ces cinq ans, oui, je les ai bien sûr vécu à côté de mes filles. D'ailleurs, je me suis remariée, j'ai fait une autre petite fille donc j'ai passé du temps et j'ai tiré beaucoup de leçons de cela. C'est-à-dire que même aujourd'hui, je ne referai pas les mêmes erreurs. Je ferai toujours la part des choses entre mes devoirs personnels, mes devoirs politiques et je pense avoir beaucoup plus de recul et de sérénité sur le rouleau compresseur que peut être la politique parfois et donc savoir garder la tête froide là-dessus. Mais alors typiquement, ça passe par quoi ? Comment vous avez réorganisé votre quotidien pour être à la fois à la maison, à la fois sur les plateaux, et bientôt, et tête de liste ? Je veux dire que de temps en temps, je dis non à des choses. Je sais que la politique ne s'arrêtera pas de vivre si je n'ai pas fait le tweet dans l'heure, si je n'ai pas fait telle émission, tel jour. Voilà, il y a une espèce de frénésie dans la vie politique. On a le sentiment que si on ne fait pas ça, c'est terrible parce que ça y est, les autres ont réagi et nous, on n'a pas réagi et puis si on ne fait pas telle émission, ça y est, tout va s'arrêter. Voilà, je pense qu'il faut garder la tête froide. Je sais que la politique, c'est une œuvre de temps long, c'est de la constriction pas à pas et que parfois, les gens ont du mal à se projeter à moyen long terme et donc, il faut être capable de sortir un peu la tête de l'eau et donc, c'est une question d'organisation. Alors, je ne dis pas que tout est parfait, je ne dis pas que je fais tout bien, loin de là, mais en tout cas, je pense que je sais plus le canaliser qu'à l'époque. À propos de cette pause en politique, pendant cinq ans, vous êtes observé de près, vous êtes attendu par la droite, vous êtes espéré. Il y a des enquêtes, des articles en permanence pour savoir ce que prépare Marion Maréchal alors que vraisemblablement, vous ne préparez rien sur le court terme. Comment vous le vivez, cette attente ? Je le vis avec un certain détachement parce que je sais que c'est une phrase de De Gaulle mais que l'éloignement crée le prestige et que, évidemment, déjà, les Français adorent les politiques qui ne sont plus en politique. Ils les aiment toujours plus quand ils n'y sont plus que quand ils y sont et qu'évidemment, le fait d'avoir une parole rare, les gens projettent sur vous toute forme d'attente, toute forme de position. Franchement, je le vis avec un certain détachement. Je fais très peu d'émissions. Je me passe très bien de la vie publique. La notoriété, ce n'est pas du tout quelque chose qui me plaît, qui m'excite. Honnêtement, je le vis d'autant plus sereinement que j'ai grandi avec la vie publique du fait d'une famille exposée. C'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie donc ça ne me grise pas. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, je m'en passe très bien. Je regarde ça avec un certain détachement mais quand même au fond de moi une certaine pression. C'est-à-dire qu'on revient à ces mots qui ont fait tilt de mon grand-père lorsque je me présente. C'est ce sentiment de dire tu as quelque chose entre les mains, qu'est-ce que tu en fais ? Qu'est-ce que tu fais de cette attente, de ces talents que les gens te prêtent ? Et c'est vrai que ça ça finit par me travailler quand même. Preuve en est d'ailleurs, je fais ce choix parce qu'à un moment donné je me dis bon je ne peux pas rester je ne peux pas rester à côté. Ce serait une forme d'un peu une forme d'égoïsme. Donc voilà. Mais je prends le temps quand même durant ces années de m'éloigner de la politique. Je monte cette école de licef de sciences politiques et de management. Je la fais grandir. Je reprends aussi les études. je fais un master en formation continue à l'EM Lyon en management. Parce que c'est vrai que quand je ne viens pas du milieu entrepreneurial je n'ai pas fait ce genre d'études j'ai fait du droit. Donc quand je me dis il faut monter cette école on le fait avec une équipe. Je dis il faut quand même que j'ai un peu de compétences dans le fait de monter un projet compétences comptables économiques. et donc je vais faire ce master en formation continue pendant un an et demi en parallèle. Mais voilà je regarde ça avec au départ un détachement et puis à la fin évidemment ça finit quand même par me mettre une pression. Et est-ce que l'entrepreneuriat dès 2017 vous montez un master sur le management il y a là-dedans une quête de comprendre et savoir ce qu'est l'autorité pour être une grande chef plus tard ? Non je ne le vis pas comme ça. c'est à dire qu'en fait au départ je fais partie de la génération Manif pour tous aussi je me suis engagée au moment du mariage et de l'adoption homosexuelle compulsée par Madame Taubira et je fais partie de cette génération qui prend conscience à l'époque de l'importance du combat culturel notamment d'ailleurs par la défaite par cette défaite de fait politique malgré la mobilisation de millions de gens une ferveur un enthousiasme parce qu'on se rend compte que les combats ne sont pas suffisamment anticipés que le combat ne sont pas suffisamment menés dans la société civile tout est attendu de l'état tout est attendu du combat électoral qui est évidemment indispensable mais qu'à un moment donné les combats d'opinion ils se font aussi au sein de la société civile et de manière très concrète par des initiatives et donc à partir de ce moment là j'ai toujours en tête une intime conviction qui ne m'a jamais lâché d'ailleurs que pour moi les deux combats qui peuvent changer les choses c'est bien sûr le combat électoral parce qu'il peut changer les choses par le haut mais c'est aussi le combat par le bas c'est-à-dire par la société et notamment et peut-être même principalement par la question de l'éducation et donc de l'enseignement et voilà si je crois que d'ailleurs souvent les gens me disent oui comment je peux m'engager qu'est-ce que je peux faire pour changer je ne me sens pas capable de faire la politique électorale la première chose que j'en dis c'est dans ce cas là monter des initiatives éducatives d'enseignement parce que c'est là qu'on va créer des sanctuaires de conservation de transmission de résistance et c'est là on va pouvoir sauver tout ce capital immatériel qui est en train d'être détruit d'être abandonné d'être sali d'être oublié d'être culpabilisé et qu'on va pouvoir tout transmettre aux enfants c'est là on va pouvoir continuer à former à former une élite c'est là on va pouvoir continuer à renoncer au relativisme ambiant et à transmettre le vrai ou en tout cas à le chercher le vrai le beau le juste je me dis pour moi c'est le combat central voilà vous croyez en la subsidiarité oui je pense que quand tout s'effondre il ne faut pas que le citoyen attendre tout d'un homme providentiel ou de l'état il doit se prendre en charge en main et lui-même il doit se dire qu'est-ce que je peux faire pour pallier concrètement à ça et alors le jour où on est au pouvoir réformer l'éducation nationale c'est très bien mais en attendant que des initiatives se créent voilà qui montrent d'ailleurs en parallèle en miroir l'effondrement de ça et donc bref j'avais toujours cette idée en tête et donc ça a été assez évident pour moi alors j'ai passé quelques mois d'abord à chercher un travail dans le privé mais bon vous savez quand vous êtes maréchal pas quelque chose de très facile même ouvrir un compte en banque c'est pas très facile quand vous êtes une personne politique exposée il y a beaucoup de refus oui 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 je n'arrivais pas à ouvrir un compte en banque je me suis fait jeter plusieurs banques enfin c'est voilà c'est des petites choses mais et en fait du coup quand je me dis bon j'avais cette idée d'entrepreneuriat depuis longtemps autour de l'éducation je me dis bon bah on y va voilà c'est le moment en fait arrête de te poser des questions ça va pas être simple tu vas t'exposer les journalistes t'attendront en tournant pour dire que c'est nul que c'est raté que voilà mais je me dis voilà je le fais j'ai envie puis il y a pareil une fois de plus une conjoncture particulière qui fait qu'à ce moment là j'ai un autre ami qui lui a une idée un peu similaire en tout cas complémentaire on mixe nos deux idées je pense évidemment à Thibaut Meunier qui a été mon adjoint et qui est aujourd'hui le nouveau directeur général et on crée l'ICEP voilà on y va on lève des fonds et puis cette école crée on a un enthousiasme on a beaucoup de soutien privé on a des étudiants qui sont au rendez-vous et voilà et avec les années une filiale sera montée en Espagne un projet aujourd'hui est en Italie on a des partenariats dans différents pays notamment la Pologne et la Hongrie voilà donc c'est un projet qui vit et qui tient ses promesses parce que les étudiants derrière un en sont heureux et deux s'insèrent professionnellement ça vous révolte pas d'être on va dire d'être refusé pour ouvrir un compte en banque d'être diabolisé quand vous lancez une école etc comment vous avez passé ce cap là je vais vous dire ça me traumatise pas outre mesure puisque moi j'ai grandi j'ai grandi dans une famille depuis l'enfance où l'adversité était quand même omniprésente c'est à dire on a toujours été en ce qui concerne Marine Le Pen fille 2 moi petite fille 2 dès l'école publique moi je suis en produit de l'école publique j'ai fait que deux ans en privé dans toute ma scolarité j'ai fait la fac donc même après le bac j'étais dans le public donc en fait on a grandi dans cette opposition on a grandi en devant toujours se justifier et d'ailleurs même à l'époque enfant de choses dont on n'était pas responsable donc je pense que ça a toujours fait partie de nos vies ce qui fait qu'à partir de là il y a quand même un relatif détachement sur le jugement sur la mise au banc ou même sur les difficultés du quotidien et puis surtout à côté de ça moi je parce que là je vous parle des petites difficultés mais à côté de ça ça m'a tellement apporté à côté qui aujourd'hui dans sa vie ou dans son travail ou sa fonction en l'occurrence son mandat a la chance de pouvoir le matin être avec un chef d'entreprise qui exporte à l'international à midi avec un professeur le soir avec un agriculteur toute génération toutes des hommes des femmes c'est un enrichissement extraordinaire moi j'ai vu des choses jeunes incroyables j'ai pu visiter la base de Toulon j'ai pu me rendre dans des prisons j'ai voyagé à l'international donc je vais pas me plaindre de la situation parce que je trouve que le combat politique apporte beaucoup plus enrichi beaucoup plus même personnellement humainement moralement qu'il voilà et oui à côté de ça il y a des difficultés mais en même temps le jeu on veut aussi la chandelle parce que derrière si ces difficultés en parallèle de ce que demain ça peut avoir comme effet à l'échelle du pays quand je sais que moi je me lève le matin et encore aujourd'hui c'est ce qui m'anime je le fais pour mes filles je veux dire je le fais parce que je ne veux pas qu'elles aient à faire ce que je n'aurais pas fait voilà c'est à dire que je veux pas qu'elles aient à assumer des choix que je n'aurais pas fait ou qu'elles aient à assumer des renoncements que j'aurais eu ou une lâcheté ou une facilité je n'ai pas envie qu'elles aient à pallier finalement mes carences et donc c'est ce qui m'anime tous les jours et en parallèle de ça bon c'est pas très grave est-ce que vos filles aussi iront à l'école publique pour vivre ce que vous avez vécu ou vous allez les éduquer différemment alors non moi j'ai mis mes filles à l'école privée je vais vous le dire pour le coup sans aucun scrupule je regrette beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui parce qu'évidemment l'école privée par essence est payante donc c'est très injuste pour aujourd'hui les français qui n'ont pas les moyens de se payer l'école je vais pas me lancer sur aujourd'hui la vision que j'aurais de l'éducation mais moi je veux pas je veux que mes filles sachent lire, écrire, compter je veux qu'elles connaissent leur histoire je veux pas qu'elles soient victimes de toutes les propagandes LGBT et woke qui sévissent à l'école je veux pas qu'on leur explique qu'elles sont racistes parce que leur mère est contre l'accueil des migrants clandestins enfin non je veux pas ça moi je l'ai vécu aussi probablement d'une manière moindre que ma mère ou mes tantes mais enfin quand même j'ai eu des profs qui se sont très mal tenus disons-le je dis pas que ce serait forcément comme ça aujourd'hui que tous le sont il y a des profs qui se tiennent très bien mais aujourd'hui l'éducation nationale est en faillite voilà et donc moi je vais pas simplement par principe pour mettre mes enfants à l'école publique alors que j'ai toujours combattu tout ce qui aujourd'hui entraîne cette faillite je vais pas faire payer ça à mes enfants et je considère ne pas avoir à me l'imposer donc aujourd'hui mes filles sont en école privée et de fait ce sont des écoles exigeantes mais qui sont capables par des choses toutes simples des recettes connues qui étaient celles qui fonctionnaient avant d'avoir un très bon niveau c'était l'une des écoles que j'ai faite quand j'étais jeune la seule école privée que j'ai faite c'est à dire en l'occurrence cette école en effet tenue par des religieux c'est une école catholique dans laquelle je retrouve finalement des recettes classiques c'est à dire il y a l'uniforme déjà la blouse ça évite que les enfants se soient jugés ou rejetés pour des raisons sociales de manque de moyens obsédés par les marques c'est une école mixte aux primaires mais de filles après ce qui évite qu'en effet les jeunes gens se déconcentrent sur des choses et puis ça laisse aussi émerger des camaraderies différentes voilà même si moi je suis pas une obsédée de la fin de la mixité mais je constate qu'en l'occurrence il y a des enfants à qui ça convient bien et puis tout simplement c'est beaucoup de dictées beaucoup d'électritures beaucoup de parcurs concentration sur les fondamentaux l'histoire chronologique méthode syllabique de lecture de l'autorité mais aussi de la valorisation croix du mérite quand un enfant a de bons résultats on le valorise on le montre on n'a pas peur d'être exigeant à l'égard des enfants on n'a pas peur de les noter mais on les note justement pour les faire progresser donc les tirer vers le haut donc voilà tout ça finalement une fois de plus c'est pas révolutionnaire il n'y a pas de politique à l'école pas d'intervention intempestive de je ne sais quelle association subventionnée par l'argent public pour expliquer aux enfants qu'ils peuvent changer de sexe voilà donc les enfants sont concentrés sur l'essentiel et voilà moi j'aimerais que demain par le combat que je mène on puisse offrir par l'éducation nationale gratuite et accessible à tous cette exigence et cette réussite je reviens sur la politique puisque dans quelques mois auront lieu les élections européennes qu'est-ce qui est plus difficile pour vous entre qu'est-ce qui a été plus difficile entre être candidate à 22 ans pour les législatives pour le Front National à une époque où le Front National est encore diabolisé et être tête de liste aux européennes avec une équipe derrière puisqu'il y a une dimension collective dans ce type d'élection laquelle des échanges est plus compliquée à aborder ? c'est pas assez différent parce que les défis quand j'ai 22 ans ce sont des défis presque plus personnels parce que je suis je suis pas armée pour affronter tout ça je suis jeune j'ai forcément une forme d'immaturité je suis pas expérimentée donc j'ai tout à apprendre aujourd'hui j'arrive à 33 ans j'ai acquis une expérience et des compétences donc je suis probablement mieux armée là-dessus en revanche le défi il est plus difficile en ce sens qu'il faut que je reparte de zéro il faut tout reconstruire déjà parce qu'en plus j'ai arrêté la politique pendant 5 ans donc je suis sortie du jeu pour beaucoup de gens comme vous le disiez tout à l'heure qui n'ont pas forcément identifié qui n'ont pas forcément me connaissent pas forcément qui ne connaissent pas forcément ce que je pense voire qui ne savent pas aujourd'hui où je me situe et il faut tout reconstruire dans une aventure politique nouvelle aujourd'hui avec Eric Zébourg c'est un tout jeune parti qui a deux ans d'existence alors qui est un très bel outil aujourd'hui qui est prêt pour ces élections on a eu une année c'est un gratte justement parce que c'était une année de coulisses de construction il a fallu mettre en place les fédérations former les cadres voilà et installer tout le fonctionnement classique d'un parti donc il faut tout reconstruire voilà et là pour le coup je ne peux compter que sur moi-même et mes nouvelles équipes il n'y a pas de marque à l'époque forcément je ne vais pas mentir moi je bénéficie d'une marque d'une marque qui est celle du Front National qui a plus de 40 ans d'existence et qui du coup dans l'esprit des Français spontanément renvoie à immigration insécurité enfin bon donc des thématiques très bien identifiées où d'ailleurs les gens ne perçoivent pas forcément les évolutions il y a des mots instantanément qui viennent sur cette marque et puis je bénéficie d'une autre marque indéniable qui est celle du non Le Pen enfin je ne veux pas m'enlever tout mérite dans l'élection alors je reviens dans l'élection de quand je suis députée en 2012 mais de fait évidemment que ça joue enfin ce serait mentir de dire le contraire ne serait-ce que par l'attraction médiatique que ça suscite donc l'enjeu national que ça devient donc voilà et aujourd'hui j'ai choisi une voie différente donc je peux compter que sur moi-même d'une certaine manière et pas sur ces marques et à propos de cette élection en 2019 il y avait un taux d'abstention d'à peu près 50% vraisemblablement ça devrait être identique si ce n'est plus dans quelques mois qu'est-ce que vous comptez faire sur les mois qui arrivent pour rendre la politique plus attrayante et pas uniquement source de conflits d'hostilité mais il y a un enjeu sur déjà la bonne compréhension de ce qu'est cette élection c'est-à-dire et de ce qui peut se jouer derrière parce que là beaucoup de gens l'abordent uniquement comme une compétition strictement nationale ou une simple compétition avec Emmanuel Macron et évidemment que ça fait partie de la dimension mais derrière il y a un véritable enjeu qui est quand même celui d'une majorité nouvelle potentielle au Parlement européen donc d'une nouvelle présidence de la Commission donc d'un changement de ligne politique de l'Union européenne et quand aujourd'hui on connaît le poids de l'Union européenne pour le meilleur et pour le pire et souvent pour le pire malheureusement avec Ursula von der Leyen sur nos vies quotidiennes dans tous les aspects de notre vie quotidienne c'est un enjeu fondamental décisif et ce qui doit être entendu c'est qu'on a depuis un certain nombre de mois un certain nombre d'alliances et d'unions des droites qui arrivent au pouvoir en Europe il y a une trajectoire il y a une tendance et donc il n'est pas du tout exclu qu'on ait l'opportunité de voir le centre de gravité du Parlement européen aujourd'hui tenu par un bloc centriste allié aux socialistes et au vert se déporter vers un centre de gravité plus à droite d'une droite plus authentique plus conservatrice plus identitaire et donc là évidemment les rapports de force changent et c'est un enjeu fondamental donc j'espère réussir à faire entendre ça à exprimer à exprimer cela et de ce fait là convaincre les français d'aller voter ce jour là quelle leçon de l'échec de la présidentielle de 2022 vous allez tirer pour changer quelque chose peut-être dans la méthode faire de la politique différemment pendant cette campagne alors déjà c'est vrai que la campagne de 2022 moi j'y suis pas de manière active parce que je suis un voilà j'arrive assez tardivement c'est une décision compliquée et difficile donc j'ai pris le temps de la prendre je suis enceinte à l'époque en plus donc je peux pas m'y jeter corps et âme donc c'est vrai que je suis pas partie prenante j'arrive d'ailleurs en soutien d'Éric Zemmour au départ je ne rentre pas je prends la décision de rentrer après parce que je me dis finalement je suis arrivée en soutien mais j'ai envie de participer plus directement à cette aventure politique à cette construction politique parce que je considère que voilà ça répond à une ligne particulière à laquelle je crois qu'il y a des français qui sont orphelins et qui attendent qu'on réponde à cette ligne et que ça peut être un enjeu ou un outil de la recomposition de la vie politique dans les années à venir bon bref et donc c'est un exercice différent parce qu'une européenne c'est pas une présidentielle en plus on est passé d'une aventure très personnelle forcément parce que c'est une présidentielle d'Éric Zemmour à une aventure aujourd'hui collective avec un parti donc c'est pas le même exercice mais déjà je pense qu'il va falloir être très au contact des français c'est-à-dire que évidemment c'est une campagne médiatique mais je pense que ça va aussi beaucoup passer par le terrain par des tournées en région et d'ailleurs c'est ce que je commence déjà à faire aujourd'hui on allait faire une tournée de la presse quotidienne régionale parce que je sais aussi que beaucoup de français aujourd'hui sont dégoûtés désintéressés de la politique ne suivent plus l'actualité politique donc quand on fait des émissions sur NCI sur BFM c'est très bien mais en fait on parle à une toute petite catégorie de la population donc en fait c'est à nous de trouver la manière non pas d'attendre que les français viennent à nous mais nous d'y aller et de les toucher par différents leviers et ça c'est un défi quotidien parce que c'est vrai qu'aujourd'hui non seulement il y a un désintérêt de la politique il y a une dépolitisation générale mais en plus il y a une archipélisation de la société je ne vais pas y revenir mais la société se constitue de plus en plus en blocs fragmentés et donc toujours à essayer de créer le lien sans alimenter ces fractures sans surfer électoralement dessus entre eux c'est facile de dire voilà il y a la France des oubliés la France des gagnants de la mondialisation la France des métropoles la France périphérique des campagnes mais notre rôle c'est aussi justement de faire en sorte de limiter ces brèches donc de parler aux uns et aux autres et de faire en sorte de les convaincre de la nécessité d'agir en commun de leur dire qu'ils ont des choses à partager et un destin à construire ensemble et ça dans cette société telle qu'elle existe aujourd'hui extrêmement fracturée ajouter évidemment à cela la fracture ethnico-religieuse parce qu'aujourd'hui c'est ça qu'on vit bon bah c'est évidemment pas simple c'est indéfini dit d'ailleurs et c'est ce que vous préférez faire d'ailleurs d'aller sur le terrain dans l'exercice de la politique moi j'aime 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 beaucoup j'aime beaucoup être en contact direct avec les gens c'est toujours c'est toujours le plus enrichissant et d'ailleurs c'est ce qui donne aussi un peu de densité même quand on va dans un média parce que quand on prépare un média on a toujours une idée un peu un peu générale par un travail méthodique de quelle proposition quelle analyse mais en fait ce qui conforte et ce qui donne de la densité derrière c'est de confronter ce travail à un vécu voilà et a une véritable expertise parce que telle personne qui est dans tel secteur la connaît donc je trouve que de toute façon la politique sans ce côté charnel c'est robotique ça marche pas est-ce qu'il y a des convictions nouvelles qui sont apparues c'est-à-dire l'évolution de la société a été telle qu'il y a des nouvelles causes qui maintenant sont chères à vos yeux et qui fait que peut-être vous avez davantage de choses à proposer aux français que quand vous vous êtes engagé en politique en 2012 alors j'ai pas changé enfin j'ai pas une idée particulière d'un changement fondamental alors après évidemment selon l'évolution économique selon il peut toujours y avoir des ajustements parce que c'est logique mais on va dire que la philosophie générale qui m'anime dont découlent ensuite toutes les propositions comme elle a pas changé enfin voilà j'ai une certaine idée de l'homme de l'homme dans la politique de l'homme dans la société j'ai une certaine idée du bien commun j'ai une certaine idée de la place de la politique par rapport à l'économie donc tout ça fait qu'ensuite bon il y a j'espère en tout cas une forme de cohérence dans les propositions qui en découlent maintenant ce qui est vrai c'est qu'en revanche il y a des défis nouveaux qui arrivent voilà il y a des phénomènes de sociétés nouveaux qui arrivent on parle très souvent du wokisme qui est un terme un peu abscond la plupart des français encore d'ailleurs ne voient pas très bien ce qu'on met derrière mais qui est un espèce de magma sectaire et idéologique qui nous arrive du monde anglo-saxon et des universités américaines qui est littéralement l'éveil des minorités minorités raciales minorités religieuses sexuelles contre parce qu'il faut bien se réveiller face à quelque chose donc en l'occurrence face à ce qu'il considère être l'ennemi commun c'est-à-dire pour caricaturer le mâle blanc hétérosexuel chrétien et donc derrière il y a une espèce de magma qui va du racialisme noir au néo-féminisme au transgenrisme voilà et donc à l'islamisme et à tous ces sujets aujourd'hui qui se mêlent et qui contribuent aussi à vouloir culpabiliser l'histoire réécrire l'histoire effacer l'histoire c'est symboliquement très bien représenté par la volonté de déboulonnage de nos statuts typiquement donc ça c'est vrai que c'est une nouvelle forme de défi qui est apparu en politique et qui devient un central parce que l'un par exemple de ses attributs on peut parler à l'instant du transgenrisme et de la théorie du genre alors j'ai pas beaucoup d'inquiétude sur le devenir à l'échelle de l'histoire de ce délire parce que je pense que le wokisme ces mots sont pas de moi c'est un article dans la revue des deux mondes mais qui disait c'est une idéologie sans cohérence et sans humour donc à partir de là et sans espérance surtout donc je suis sûr qu'à l'échelle de l'histoire elle sera balayée ne serait-ce que par le réel mais en revanche d'ici là elle peut faire des dégâts considérables c'est-à-dire sur les 10-15 ans qui viennent voire 20 ans donc c'est-à-dire sur la génération de nos enfants elle peut sacrifier une génération voilà et de manière physique quand on parle de la théorie du genre aujourd'hui ces enfants qu'on baille à qui on met dans la tête qui peuvent changer de sexe comme de chemise avec des certains pays en ont fait l'expérience douloureuse ils reviennent d'ailleurs dessus je pense à la Suède on explique que pour qu'un enfant se sente mieux dans sa peau on va lui mutiler un bout de bras lui construire un sexe artificiel lui couper les seins lui reprendre des hormones qui peuvent le rendre stérile et à partir de là tout ira mieux Madame Marquise c'est monstrueux je pense qu'il n'y a pas d'autre mot c'est monstrueux il faut se dresser face à cela alors je considère qu'en France et ce qui me rend d'ailleurs très optimiste contrairement à d'autres sur l'avenir français c'est qu'il y a des anticorps en France quand même indéniablement le wokisme même s'il est malheureusement très 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 avancé dans les universités françaises j'ai envie de dire dans la société au sens large même dans le monde médiatique il y a des anticorps en France qu'il n'y a pas dans le monde anglo-saxon pour différentes raisons je pense que c'est la convergence de deux choses d'une part l'héritage quand même qui n'a pas totalement disparu dans le monde médiatique d'un socialisme un peu à la papa universaliste laïc qui n'est pas du tout dans le logiciel racialiste où tout est ramené finalement à ses origines et à sa couleur de peau c'est ce que disent les minorités racisées comme on dit maintenant parce qu'on est noir on est victime par essence et parce qu'on est blanc on est coupable par essence et donc là à partir de là le dialogue est impossible c'est horrible d'ailleurs c'est une régression civilisationnelle extraordinaire c'est à dire qu'on ramène les gens à leur couleur de peau en faisant fi de tout le reste c'est à dire la langue la culture la civilisation les mœurs et ce qui est terrible c'est que c'est la mort de la politique en ce sens que c'est le conflit assuré puisque si par essence vous considérez que telle personne est coupable parce que vous l'essentialisez et que telle autre est victime parce que vous l'essentialisez il n'y a plus de dialogue possible c'est la fracture inéluctable et je pense que sur une société qui est déjà très très à vif comme la société française on l'a vu avec les émeutes de cet été rajouter cette dimension racialiste c'est plus que mettre de l'huile sur le feu c'est souffler dessus c'est souffler dessus à grand vent donc c'est terrifiant et donc je me perds dans ce que je voulais vous dire j'aimerais bien ouvrir un autre chapitre avec vous est-ce qu'on peut parler de votre enfance par exemple puisque tout à l'heure vous avez dit quelque chose vous avez dit que vous aviez une enfance assez classique même si je crois plutôt qu'elle est singulaire puisque vous avez été éduqué par votre mère Yann et de son conjoint Samuel Maréchal qui donc s'est marié avec votre mère deux ans après votre naissance votre père biologique est arrivé plus tard dans votre enfance me semble-t-il est-ce que cette particularité vous donne une expérience des questions de société du rôle des parents qu'est-ce que vous en tirez ? L'histoire est très simple moi je suis ce qu'on appellerait classiquement une grossesse non désirée mais je ne dirais même pas ça parce que ma mère ne s'est jamais posé la question de me garder donc avec un homme qui n'était pas son compagnon de l'époque qui n'a pas souhaité me reconnaître à l'époque et donc je suis élevée trois ans par ma mère je m'appelle donc pendant trois ans Marion Le Pen et je suis reconnue adoptée par la seule figure paternelle pour moi en fait qui est Samuel Maréchal et donc je deviens à trois ans Marion Maréchal et je suis élevée par Samuel et Yann et cette dimension-là de ma vie a je pense quand même oui des conséquences sur ma vie politique pour une raison simple c'est que quand on est adolescent et qu'on est en crise existentielle on se pose toujours plein de questions alors moi j'ai vécu ça relativement sereinement parce que ma mère a eu l'immense intelligence de ne jamais me cacher ça j'ai pas découvert un jour que mon père n'était pas mon père donc ça a toujours fait partie de ma vie mais malgré tout c'est à dire que on se pose des questions sur oui entre la différence entre la biologie et l'éducation sur la part de l'inné et de l'acquis sur la place de la figure paternelle de cette autorité paternelle enfin ça induit plein de choses et en fait moi quand je vois aujourd'hui après ce cheminement personnel je expliquais aujourd'hui que finalement le père et la mère est interchangeable que le manque d'un père n'a aucune espèce d'importance mais quel mensonge quelle aberration quelle souffrance c'est faux voilà de dire que ça laisse totalement la partie biologique laisse totalement indifférent c'est faux c'est pas vrai moi j'y ai pensé j'y pense enfin je veux dire ça fait partie de ma vie ça n'existe pas non plus de dire que tout s'arrête à ça évidemment mais moi j'ai quand même eu un père j'ai eu la chance d'avoir un père et ça c'est irremplaçable et donc c'est vrai qu'aujourd'hui je vois le paradoxe qui consiste d'un côté à expliquer qu'il n'y a rien de problématique est-ce que puisque c'est légalisé aujourd'hui en France une femme célibataire ou un couple de femmes sans aucun problème d'infertilité puisse accéder à la PMA et donc choisir et organiser une absence de père et que dans le même temps on a un gouvernement qui nous explique que s'il y a des émeutes en France c'est parce qu'il y a un manque d'autorité paternelle et que les pères ne sont pas au rendez-vous et sont absents on voit bien qu'en fait ce grand écart n'est pas tenable et je trouve qu'il y a une grande différence à dire bien sûr la vie peut nous priver d'un père ça arrive parce qu'un divorce qui se passe mal et un père qui se désintéresse parce que je ne sais pas un décès parce qu'un accident une grossesse non désirée et un père qui ne peut pas assumer ça c'est la vie ça fait partie des aléas de la vie mais il y a une grande différence entre ces aléas qui existent qui n'empêchent pas les enfants de vivre et de grandir fort heureusement mais même si je pense qu'il y a toujours derrière un manque parce qu'on passe notre vie à gérer les névroses vis-à-vis de nos pères et de nos mamans on passe notre vie à essayer de les régler donc c'est bien que ça a quand même une importance et derrière organiser cette privation dès la naissance par l'État et moi je n'entends pas quand on dit oui mais ça relève de l'intimité c'est privé mais c'est pas vrai à partir du moment où l'État s'en mêle où l'État accompagne où l'État reconnaît où l'État finance ça devient un sujet politique ça devient un sujet de société on ne parle pas d'une femme qui fait le choix personnel je ne sais pas de se dire j'arrive au bout de ma vie je me débrouille pour tomber enceinte mais je fais mon affaire je ne dis pas que c'est le modèle idéal mais ce n'est pas la même chose que de dire je vais aller organiser ça avec l'État qui derrière va financer ma PMA l'affaire reconnaître donc c'est un sujet politique et donc c'est un sujet fondamental lié à l'affiliation et donc moi je pars du principe et je n'en démore pas et ça n'a rien à voir avec une quelconque homophobie ça n'a rien à voir avec l'idée que des couples homosexuels ne puissent pas aimer des enfants c'est pas du tout le sujet bien sûr qu'on peut aimer des enfants bien sûr qu'ils peuvent les élever c'est absolument pas le sujet mais c'est que vous ne m'enlèverez pas de la tête vous ne m'enlèverez pas de la tête que un enfant a besoin d'un père et d'une mère et que c'est un mensonge de lui faire croire qu'il n'a pas un père et d'une mère puisque de fait pour des raisons biologiques il l'a donc ça existe et que à partir de là c'est une souffrance que de priver volontairement cette figure ces figures complémentaires qui n'apportent pas la même chose dans la construction affective dans la construction sociale et que dans l'éducation il y a l'amour mais il n'y a pas que de l'amour il y a du mimétisme il y a de l'identification et il y a voilà il y a il y a une même quand on est une femme on sait à quel point dans sa vie affective notre vie affective se construit aussi à la base relativement à la relation qu'on a avec notre père relativement à la relation que notre père a avec notre mère voilà tout ça est décisif donc oui et tout ça aussi je l'ai construit je l'ai affiné je l'ai ressenti à travers aussi mon histoire personnelle qui n'emporte pas tout bien sûr derrière j'ai aussi de la rationalité j'ai des échanges j'ai voilà mais c'est sûr que c'est des combats qui me tiennent à coeur et je sais qu'ils sont politiquement incorrects certains diront dérisoire dépassé perdu mais vous ne l'enlèverez pas de la tête donc le rôle de la politique c'est quand même justement d'être capable de s'extraire de la polémique de l'émotion du moment et de voir loin et donc c'est vrai que moi je vais vous le dire je ne peux pas vous le dire autrement je vois avec un immense mépris aujourd'hui tous ces LR qui étaient les premiers à courir derrière les banderoles de la manif pour tous à se montrer à se faire mousser tous voilà c'est ça tous c'est simple il n'y avait quasiment pas d'exception et qui aujourd'hui ils sont tous en train de dire non j'ai fait une erreur non j'ai fait n'importe quoi pas du tout j'ai pas dit ça ou j'ai pas pensé ça voire jusqu'à Valérie Pécresse quand même à l'expliquer non en fait je suis descendue en bas de la rue pour voir ce que c'était mais je ne voulais pas se tenir c'est affligeant on dirait que ça nécessite plus de courage d'être conservateur que d'être identitaire ce qui était précisément c'est évident c'est évident et je pense que dans cette vision c'est aussi là où on fait le tri entre ceux qui relèvent pour moi des politiciens et ceux qui relèvent des gouvernants voire des chefs d'état enfin je pense que si les français devaient avoir un critère de sélection ce serait celui-ci voilà après c'est évident que oui aujourd'hui l'immigration est un sujet moins tabou mais enfin à quel prix à quel prix voilà il faudra qu'on ait des viols de vieilles femmes par des clandestins il faudra qu'on ait des meurtres de djihadistes tous les mois des attaques au couteau des émeutes des émeutes monstrueuses qui coûtent des milliards enfin je veux dire donc on ne peut pas s'en réjouir non plus parce que voilà mais on va dire que oui la difficulté c'est d'être capable de mener tous les fronts en cohérence en même temps mais moi j'ai l'espérance que la cohérence que la vérité paye sur le long terme c'est l'espérance Sous-titrage FR ?